Une femme vous challenge. Est-ce que c'est un bon point ? Est-ce que c'est un mauvais point ? Comment réagir ? C'est ce qu'on va voir tout de suite sur Morning Kiss. Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va donc parler des tests, des challenges que peuvent vous mettre les femmes. Alors avant tout, qu'est-ce qu'un challenge pour une femme ? Qu'est-ce qu'un challenge tel que je l'entends aussi ? Un challenge, ça va être tout simplement un test, un pic, une question un petit peu déroutante, un petit peu déstabilisante de la part de la femme envers vous-même. C'est-à-dire une façon de vous déstabiliser. Ça peut être un tic sur votre âge, ça peut être sur votre façon de vous habiller, sur le café où vous l'avez emmené, sur la façon dont vous l'avez abordé. Est-ce que la plupart des femmes vous diront mais c'est ultra chelou ce que tu fais ? Ou alors tu fais ça à toutes les femmes dans la rue ? Et là, vous voyez, ce sont typiquement des challenges que peuvent vous apporter les femmes. Et la plupart des hommes vont voir ça comme un point super négatif, comme quelque chose qui va au contraire jouer en leur défaveur. Messieurs, sachez-le. Là, les challenges, les tests que peuvent faire les femmes envers vous, ce sont des choses positives. Pourquoi ? Parce que ce sont des façons, des tests typiquement, de voir quelle est votre réaction si vous êtes en état de difficulté. C'est du moins ce que vont sous-communiquer ces tests de leur point de vue. C'est-à-dire que si vous taquinez, si une femme par exemple va vous chambrer sur votre âge, par exemple en disant, « Pourquoi tu viens m'aborder ? Je suis désolée, mais on a au moins 20 ans de différence, tu pourrais être mon père. » Typiquement, vous avez deux façons de répondre. Soit vous jouez, vous rentrez dans son jeu, c'est-à-dire que vous lui dites « Oh mais non, enfin pas du tout, je suis désolée, pour moi l'amour n'a pas d'âge, je vois pas pourquoi je pourrais pas venir te parler juste parce qu'on a 20 ans de différence. » Ça, c'est la réponse numéro 1. Ou la réponse numéro 2, ça peut être le prendre par le rire ou par l'ignorance complète en disant, « Oui, oui, peut-être, mais enfin bon, et là vous embrayez sur un sujet. » Ou alors dire, « Oui, je pourrais même être ton grand-père si t'en rajoutes. » Et donc, dans un des cas, ça va au contraire casser l'interaction et c'est justement là tout l'intérêt de ce test. C'est-à-dire que si vous répondez en vous justifiant, en disant « Non, non, mais pas du tout, je vois pas pourquoi tu crois que c'est pas parce qu'on a 20 ans de différence qu'on peut pas se parler. » Au contraire, moi je trouve ça bien, les hommes un peu mûrs, etc. qui abordent des femmes, moi je trouve qu'on est dans l'air du temps, etc. Là, vous allez au contraire ne pas réussir le test parce que vous allez chercher à vous justifier. Ça veut dire que vous avez été déstabilisé et que vous allez rester dans ce côté sérieux. Tandis que si vous réagissez en rigolant, en ignorant, moi personnellement j'adore le second degré, et lorsqu'elle vous dit « Oui, mais on a 20 ans de différence, tu pourrais être mon père. » Et lui répondre « Tu sais quoi, c'est un secret, mais en réalité je pourrais même être ton grand-père. » En lui faisant comme ça, en mettant votre doigt devant la bouche et dire « Chut, c'est un secret, mais je pourrais même être ton grand-père, je pense. » Là, vous rentrez dans son jeu, vous montrez que vous n'êtes pas affecté par les pics qu'elle vous envoie. Et ça, c'est super positif parce que ça va lui montrer à elle qu'en état de difficulté, vous savez réagir, vous savez avoir la confiance en vous nécessaire pour combattre ces tests et lui montrer que vous êtes un petit peu plus fort et un petit peu plus dégourdi qu'elle en matière de répartie. Donc c'est quelque chose de super positif et je vous conseille de savoir l'appliquer. Et savoir l'appliquer, c'est relativement simple puisque ça va juste consister à grossir le trait de ce qu'elle vous a dit. Ça montre qu'elle en a mis une couche, vous en mettez une deuxième. Après avoir d'ailleurs dit, avoir utilisé le second degré pour appuyer ce trait-là, vous pouvez complètement changer de sujet et passer à autre chose pour lui montrer que ça ne vous a absolument pas atteint. Et ça, c'est une belle marque de confiance en vous. Donc si une femme vous challenge, messieurs, le point le plus important, c'est que c'est quelque chose de positif. Si vous sentez qu'elle vous envoie un test, c'est quelque chose de positif. Donc ne le voyez pas comme un « je dois l'embêter » ou « je dois être en train de l'emmerder, il vaut mieux que je me casse » parce que ce n'est pas le cas. Elle fait ça parce qu'elle sait justement que vous allez potentiellement pouvoir l'interpréter comme une micro-agression de sa part ou bien que vous pouvez l'interpréter comme le fait que c'est une réelle atteinte à vous-même qu'elle fait et donc que vous êtes obligé de vous justifier pour lui montrer qu'elle peut avoir confiance en vous. Si vous utilisez ces deux points-là, oui, vous n'allez pas réussir le test et ça va être compliqué. En revanche, si vous lui renvoyez que vous avez de l'humour, que vous savez ignorer, que vous avez confiance en tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes, dans ce cas, ça va lui donner une image beaucoup plus positive, rafraîchissante et énergique de vous. Donc voilà un bon point que je vous conseille de garder dans votre boîte à outils, les challenges de la part des femmes. C'est quelque chose de positif, que ce soit en interaction dans la rue ou en date. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous, messieurs, vous avez l'habitude de recevoir des challenges de ce genre de la part des femmes ? Vous, mesdames, quels sont vos challenges préférés ? N'hésitez pas donc à commenter, à liker ou à partager la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à la chaîne Morning Kiss si vous avez envie de recevoir au quotidien de nouvelles vidéos autour du développement personnel, de la séduction et de la confiance en soi. Je vous dis donc à très vite sur Morning Kiss. Bye bye !